Bonjour, vous regardez Tesla Geek, aujourd'hui on part au Electric Fun Day, organisé par la chaîne EV, ça se trouve à la Test de Bûche, près du bassin d'Arcachon, et on s'est donné rendez-vous avec Cyril, Olivier, un abonné, Steph, Exav, on a chacun une voiture différente, on va faire le trajet ensemble. Alors ce ne sera pas une course, mais un comparatif, on a chacun des voitures qui sont des routières. On a un super casting, puisqu'on a la BYD Anne, on a ma Model 3 Long Range, on a une Model 3 Long Range Highland, on a une BMW i4, et on a le Renault Scénic qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, donc vraiment un très beau plateau. On va comparer toutes ces voitures, on va voir leur conso, leur temps de charge, et on verra du coup quelle est la meilleure routière. Rendez-vous tout de suite, juste après le niggle, présentation des véhicules, et en fin de vidéo vous aurez tous les chiffres, et on élira quelle est la meilleure routière de ce classement. C'est parti ! Me concernant, je vais bien sûr faire le trajet avec ma Model 3 Grand Autonomie Dual Motor de 2023. Grâce à sa batterie de 79 kWh brute, elle a une autonomie WTP de 626 km, et grâce au mode Acceleration Boost que j'ai pris, elle a à peu près 500 chevaux, et fait le 0 à 100 en 3 secondes 9. Au niveau recharge rapide, elle peut aller jusqu'à 250 kW. Quand je l'ai achetée en 2023, elle était prix catalogue hors option à 49 990 euros. Au niveau des pneumatiques, je suis monté en 18 pouces Michelin Pilot Sport 4, qui était la livraison de série. Par contre, j'ai changé les enjoliveurs pour mettre ces enjoliveurs imitation Uber Turbine. Voilà pour ma voiture. Un petit mot sur la Model 3 Highland d'Olivier. C'est aussi une grande autonomie Dual Motor comme la mienne, sauf que c'est une 2024, évidemment. Elle a les mêmes moteurs et la même batterie que la mienne, donc 79 kWh brute. Grâce à ça, elle a une autonomie WTP de 678 km. C'est énorme ! Et cela, c'est essentiellement dû à une aérodynamique qui a été changée avec ce nouveau bouclier, mais surtout, les pneus qui ont changé. Il s'agit de pneus Michelin E-Premessi qui sont beaucoup plus efficients, ou tant du moins, ils sont censés être beaucoup plus efficients, que les Michelin Pilot Sport 4 de ma Model 3. Au niveau accélération, on est sur l'accélération de base, 4,4 secondes, c'est déjà énorme. A peu près 440 chevaux. Et évidemment, elle recharge aussi à 250 kW max sur les superchargeurs. En termes de tarifs, cette Model 3 Highland Grand Autonomie Dual Motor commence à 48 990 euros hors option. Dans la Model 3, que ce soit la Highland ou la mienne, on a évidemment un grand frunk à l'avant, sous le capot. Et à l'arrière, on a une grande malle qui est assez profonde. Et on a aussi, bien sûr, un énorme sous-coffre juste ici, très profond, où on peut vraiment ranger plein de choses. Donc dans la Model 3, on ne manque pas de rangement. Bon, Olivier, on est dans ta voiture. Là, on a mis la destination dans le GPS, donc la test de bûche. Ça nous dit qu'on va se recharger à Poitiers dans 313 km à 19%. Et ensuite, on arrivera à la test de bûche à 16%. Avec une demi-heure de recharge, et là, tu es à 83%. Oui. Alors, que m'affiche ma voiture au niveau de la planification ? Eh bien, je viens de mettre l'adresse. Je suis à 80% de batterie. Il me planifie un arrêt à Poitiers à 16% de batterie, une petite charge de 30 minutes et une arrivée à la test de bûche à 12%. On est quand même sur quelque chose qui est très, très similaire à la planification de la Model 3 Highland. Donc, je suis très curieux de voir sur la route ce que ça va donner en vrai. Bon, alors, Xavier, présente-moi ce Scenic. Scenic, E-Tech, 100% électrique, tout frais, qui vient de sortir. Donc, 87 kW de batterie utile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore ? L'autonomie. L'autonomie ? Alors, ton anti-sèche ? 625 kW. Non, je l'ai récupéré il y a 5 minutes et je n'ai pas eu le temps de bosser ma copie. Alors, 625 km d'autonomie, WLTP. On en fera sûrement un petit peu moins sur l'autoroute. 0 à 100, non, mais ça, c'est pour les frimeurs qui sont en Tesla. Non, bon, là, je suis à 7,9 secondes traction. Donc, moi, je suis plutôt propulsion. On va voir ce que ça donne. 220 chevaux, mais en électrique, quand même, 220 chevaux, ça booste. Et la recharge rapide, qu'est-ce que ça donne ? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure ensemble. Normalement, donner constructeur 150 kW à vérifier. Son tarif éligible au bonus écologique à partir de 46 990 euros. Alors, y a-t-il un fringue que sous le capot du Scénic ? Eh bien, non, on a accès directement, on va dire, à l'électronique de puissance. Pas de rangement ici. Bon, l'espace quand même assez réduit. Mais planche de bord, parce que là, en fait, il y a une extension. Lorsqu'on part en voyage, ce coffre, il est modulable. Là, j'ai une option qui me permet de rehausser le coffre. Là, je gagne un petit peu de place. Par contre, il est plus bas. Pour les packs d'eau, etc., c'est un petit peu plus chiant. Là, ma valise, si je la remets dedans, hop, je peux me casser le dos. Bon, ça va, elle est petite, elle est légère. En dessous, il y a un espace pour le rangement des câbles, qui est quand même assez profond. En même temps, c'est une propulsion, je n'ai pas de moteur arrière, donc il peut être profond. Voilà, maintenant, je remballe mon polystyrène. On est à l'arrière de la Mégane. Déjà, on a de la place. C'est vrai. Regarde-moi ça. Est-ce que tu as ça dans ta Model 3 ? Pour partir au ski, une petite languette. Et regarde, hop, tu es dans le coffre, tu as accès au coffre. C'est même pas une trappe, c'est vraiment l'accoudoir complet, qui redescend, il n'y a pas besoin de trous, il n'y a pas besoin de... Je trouve ça pas mal. Et ça, pour toi, c'est l'atout phare de cette voiture ? Moi, je peux partir à la pêche, mes cannes à pêche, elles passent. C'est un grand atout, tout en gardant mes enfants de chaque côté. Ça évite la baguette des enfants, surtout. Oui, parce que si je dois rabattre les sièges, je passe à l'avant. Alors, Xav, qu'est-ce que ça donne le planificateur du Renault ? Il fonctionne bien, il marque bien les arrêts que je veux. Il y a des filtres, il y a tout ce qu'on veut. Donc, le planificateur avec Android Automotive, ça marche très bien. Par contre, je vois qu'il me fait quand même faire deux arrêts avant d'arriver à destination. Donc là, il nous propose un premier arrêt à une station NJ avec 12% de batterie, 33 minutes de charge. Puis, un arrêt à Saint-Léger, la station Atlante, 30 minutes de charge où on devrait arriver à 10% de batterie. Et puis, finalement, une arrivée à la thèse de bûche à 23%. Moi, ce que je te propose, on verra avec les autres voitures, mais on risque de se caler sur ta planification avec deux arrêts. Comme ça, on fait le trajet ensemble, on fait les recharges ensemble, on mange ensemble. On va passer un bon moment et ça permet vraiment de comparer ces voitures sur un trajet identique avec des arrêts identiques. Et ça, je pense que c'est super intéressant. Alors, Cyril, parle-nous de ta BYD-AN. Quelles sont ses spécifications ? Alors, BYD-AN, celle-ci, c'est modèle 2022. On est sur une batterie de 85,4 kWh, environ 520 chevaux de puissance et un WLTP d'environ 521 km. Donc, de 0 à 100, qui est clairement affiché d'ailleurs à l'arrière, sur la main à l'arrière de la voiture, donc 3,9 secondes. On est plus autour des 4 secondes en réalité, mais ça marche bien. Donc, sur le papier, comme sur ma Model 3 avec le mode boost. Exactement, tout à fait, les mêmes performances que ta Model 3. Recharge rapide, malheureusement, c'est là que c'est un peu dommage, 120 kW seulement. Mais qui se tient quand même jusqu'à environ 65%. Ok, ça, on le vérifiera ensemble pendant le trajet. Un petit mot sur le tarif ? Le tarif, c'est là, ça fait un petit peu balle, on est à 70 800 euros à partir de... C'est vrai que c'est le modèle Haugan de chez BYD. Sous le capot, pas de trunk, déshabillage, tout est masqué, contrairement à la Scénic, où on voyait tout. Là, on cache tout. Alors Cyril, le coffre de cette Han ? Alors, pas mal dans son ensemble, mais vraiment dommage parce que, comme tu peux le voir, le sous-coffre est minuscule. C'est même difficile de ranger le câble T2-T2. Et on a quand même un petit kit anti-crevaison. Mais bon, c'est vrai que c'est très limité, je trouve. Il est assez profond, il n'est pas très très large. Par contre, on a un petit espace là. On a un espace là, pas de l'autre côté, puisqu'on a le système d'inaudio qui, pour le coup, est très performant. On passe à l'intérieur ? Allez ! Bon, Cyril, on est à l'intérieur de la Beaudy Han. On est confort quand même. Ouais, c'est bien, on est très très bien installé. Les sièges semi-baqués comme ça, on est vraiment bien. On est clairement dans du haut de gamme. On a du beau cuir, on a des belles finitions intérieures. Je trouve que c'est assez plaisant. On a deux écrans. Qu'est-ce que ça donne niveau planification ? Il n'y en a pas. Pas de planificateur, un simple GPS. Donc là, la voiture ne nous dit pas où on doit s'arrêter chargé. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc c'est à nous de se fier, entre guillemets, soit à son expérience, si on en a déjà. Sinon, soit se fier à un planificateur tiers, je dirais, sur un téléphone comme ABRP, chargement ou autre. Il y a quand même une petite astuce, entre guillemets, qu'on avait un logo avec un éclair et un rond. Et quand on clique dessus, ça nous donne une zone verte qui nous dit jusqu'où on peut aller avec l'autonomie actuelle de la voiture. Donc là, on peut voir par exemple qu'il nous reste 438 km d'autonomie. Et tu es à 84%. Donc là, si on suit ça, on se dit qu'on pourrait s'arrêter vers Angoulême. Vers Angoulême. On pourrait aller direct à Angoulême. Alors après, c'est en théorie. Donc, est-ce qu'il tient compte de la consommation réelle du véhicule ? Ouais. On ne peut même pas le savoir. Parce que là, on a eu des bouchons. Donc, peut-être qu'on a moins consommé. Donc, ils pensent qu'on peut aller plus loin. Évidemment, si vous voulez tout savoir sur la BYD Anne, Cyril, sur sa chaîne, va faire une vidéo complète de son trajet. Exactement. Et donc, vous retrouverez le lien vert de sa vidéo en fiche et puis en description. Conclusion. Eh bien, on n'est pas beaucoup aidé pour planifier notre trajet. On va du coup suivre avec attention, enfin tu vas suivre avec attention, je pense, ta conso, l'évolution de ton estimation de kilomètre d'autonomie. Et puis, de toute façon, on va s'arrêter à la moins disante pour faire le trajet ensemble. Eh bien, bon courage. Merci. Tiens-nous au courant, on fait le point au premier arrêt. Ça marche. A tout à l'heure. Alors, Steph, parle-nous de ta voiture, donne-nous un peu ses spécifications. Elle est bleue, il y a quatre roues. Une i4 eDrive40, 340 chevaux. Elle est donnée pour 190 km heure maximum. Le 0 à 100 en 5,7 secondes. Une batterie de 83,9 kWh, précisément. Elle peut charger jusqu'à 200 kW au niveau des superchargeurs. Et j'ai une autonomie maximum WLTP de 590 km. Le tarif de base, il est à 63 950 euros. Et il y a pour 21 810 euros d'option. Sur ce modèle. Très bien. Allez, on passe à la planète. Contrairement à la Tesla, il faut appuyer ici sur Start. Il y a un Start ici pour pouvoir allumer les écrans. Tu es à 94% de batterie. Il te propose une stratégie en deux arrêts. Une première charge de 15 minutes et une deuxième charge de 16 minutes. Je n'ai pas l'impression qu'on ait l'affichage du pourcentage à l'arrivée. Bon, en tout cas, Steph, on a des belles finitions. On a un beau tableau de bord, des beaux cuirs, des beaux sièges, une finition M. Il y a quand même pas mal d'options sur cette voiture. Oui, je l'ai senti tout de suite. Quand tu rentres dedans, tu sens tout de suite le premium. Le vrai premium. Je ne vais pas taper le dos sur Tesla. Mais le vrai premium, c'est ça. C'est une sensation de matériaux de haute qualité. Comment tu sens ce trajet ? Je n'ai pas encore à essayer le Drive Assist Pro. Il faut que je demande à Xavier comment on le déclenche. Est-ce qu'on a un frunk et un coffre ? Je propose que tu nous montres ça, qu'on découvre ça ensemble. J'ai mis des choses personnelles dans le coffre. Je ne sais pas si je vais te les montrer. On va essayer d'ouvrir le frunk. Alors, le frunk, comment on ouvre le frunk ? La clé peut-être ? La petite trappe là-bas. Comme sur un capot à l'ancienne. Ce n'est pas électrique. Ah non, ce n'est pas électrique. Bon, visiblement. Il n'y a pas grand lieu. Il y a de la place pourtant. Non, mais regarde ça. Regarde la place qu'il y a. Il y a des points communs avec la BYT. Non, visiblement. Ah oui, parce qu'elle a le moteur derrière. Il y a de la place. C'est juste la tuyauterie qu'il faut. Mais il y a de la place pour mettre un frunk. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre un frunk qui a la place ? Il veut tout savoir, chat. On a un haillon. Donc on a un coffre qui est quand même assez grand. Assez profond. Bon, vous l'avez vu. La voiture, on va dire, la moindisante en termes d'autonomie. C'est le Scénic. Donc on va se caler sur sa prévision à elle. On va faire un premier arrêt au niveau de Tour. Un super chargeur. Et un deuxième arrêt à l'air de Saint-Léger sur autoroute. Ainsi, on aura une recharge sur le réseau Tesla. Et une recharge en dehors du réseau Tesla. Ce n'est pas une course. On va faire le trajet tous ensemble. Pour manger ensemble. Pour passer un bon moment ensemble. Et donc, on va quand même s'arrêter aux mêmes arrêts. Et chacun rechargera ce dont il a besoin pour aller à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on consomme 20,1 kWh au 100. Donc voilà, ce n'est pas des consos extraordinaires. Ça fait aussi partie des points négatifs que je voulais aussi ajouter à la liste. C'est que la consommation est très élevée malgré son design assez aérodynamique. Eh bien, nous voilà arrivés au premier arrêt au super chargeur de Chambray-les-Tours. J'ai consommé 145 Wh au kilomètre. C'est vraiment très peu. On était à 130, limitation sur autoroute. J'arrive avec 32% de batterie. Alors dans l'Islande, combien on a consommé ? Eh bien, il est arrivé avec 36%. Il était parti à 82%. Il a consommé 34 kWh comme moi et une conso de 143 Wh au kilomètre. Donc, un petit peu meilleur que la mienne. Alors, je viens de me guérir au super chargeur. On va tester. On va voir si ça fonctionne. Alors, c'est des V3. Donc, à mon avis, j'ai presque que ça ne fonctionne pas. Tous les V3 que j'ai testés ne fonctionnaient pas. On sort l'application. Donc là, j'y suis. Recharger ici. Et je me suis connecté sur la borne 5C. 5C. Et démarrer la charge. Alors ? Je viens de lancer. On va voir. Bon. Première recharge. Alors, on va regarder où on en est. Je suis à 42%. Il est 13h20. Petit bilan de ce premier trosson de route. 13h20, 20 kWh au 100. Par contre, je suis arrivé avec 42% de batterie. La voiture m'en avait annoncé une mémoire 26. La différence est énorme. Elle était très, très pessimiste. Bon, alors, est-ce qu'il se passe ? Ça ne marche pas encore ? Non, bon, on a quand même essayé pour voir ce que ça allait donner. Mais bon, j'étais quasi persuadé que ça n'allait pas fonctionner. V4, j'ai essayé. Ça ne marchait pas non plus. Il n'y a que pour l'instant les V2 qui fonctionnent. Mais il faudrait le vérifier sur un autre Tesla V2 pour être sûr à certains. Vous voyez, là, je suis sur le Tesla. Et c'est grisé. Alors qu'ici, par exemple, le PowerDot qui est à 1 km, c'est vert. Et on voit le nombre de bornes, même voire celles disponibles ou non disponibles. Donc, je me demande si ça n'a pas un lien. Donc, du coup, je vais aller sur les Atlantes qui ne sont même pas à 1 km d'ici. Comme ça, je vais pouvoir me recharger. Bon, alors, les deux Tesla et la BMW i4 sont en charge. Aucun problème là-dessus. Par contre, la BioID, elle, n'a pas chargé. Donc, elle ne fonctionne pas ici sur ce superchargeur. Donc, il est parti la déposer sur un chargeur Atlante qui se trouve à 2 km d'ici. Et Xav, avec le Scénic, est parti avec lui pour le ramener ici pour qu'on déjeune ensemble. Et donc là, les voitures sont en charge sous ce beau soleil. Bon, ça y est, il est l'heure de reprendre la route. On a tous bien chargé, sauf Cyril avec sa BioID qui a eu des gros problèmes. Il a dû faire plusieurs bornes, plusieurs stations pour charger. Donc, lui, sur sa voiture, il a quand même eu quelque chose d'assez compliqué. Donc, les Atlantes qui étaient à proximité, la charge a commencé et ça s'est coupé. On a tenté trois fois avec Xav. Rien à faire, ça a coupé tout le temps. Je suis allé sur un PowerDot 100 kW. Ça ne fonctionnait pas non plus. Là, ça ne démarrait pas du tout. Et enfin, j'ai trouvé un PowerDot 200 kW. Et là, j'ai pu enfin terminer ma charge. Donc, j'étais arrivé à 52% avec mes premiers essais Atlante. Et là, je suis remonté à 81%. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de problèmes ? Non, je ne pensais pas sur autant de bornes. Je pensais que Tesla, bon, voilà, c'était un peu spécifique. Je m'étais dit, c'est là où je vais être le plus embêté. Et bien, on voit qu'en fait, non. Malheureusement, il y a bien plus de soucis que prévu. Du coup, ça a mis un peu de flottement dans l'organisation. Et on a, nous, sur nos Tesla, et même, je pense, Steph, sur la BMW, on a un peu trop chargé. On aurait pu charger moins longtemps. Et donc, ça va certainement avoir un petit impact au niveau de la conclusion. D'autant plus qu'on est arrivé quand même haut en batterie, à 30%, 40%. Donc, finalement, on a eu une courbe de recharge pas très bonne et des pics assez faibles. Là, on est à 80%, 90% pour certains. Donc, on va aussi arriver à la prochaine ère assez haut en batterie. Et donc, on ne va pas prendre des vitesses de recharge, des puissances de recharge très élevées. Donc, nos temps de recharge vont être un peu plus longs que ce qu'ils pourraient être si on avait vraiment optimisé à fond ces temps et ces trajets-là. Mais bon, on est ensemble, on voyage. On fait ça de façon sympathique, pas forcément dans l'optimisation à fond. Allez, deuxième session de route. Donc, je suis à 85%. C'est parti pour le deuxième tronçon. Alors, relevé des compteurs, 17h39, 21.3 et j'ai parcouru 240,5 km. Donc, en utilisant, il me reste 26% d'énergie. Donc, j'ai utilisé, j'ai utilisé, j'ai utilisé 59% de batterie. On arrête la vidéo parce que je suis le premier arrivé de tous mes collègues. Je suis le vainqueur de la vidéo. Ils sont paumés complètement. On arrête la vidéo, je suis arrivé en premier. On est d'accord, j'ai gagné. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas une course. Merde. T'as envie de gagner ? Eh, avancez, il y a du monde. Avancez. Allez, on avance. La station est magnifique, mais alors le Flesseuse ? Ah, moi, si, c'était indiqué. Ah, non, on a traversé tous les jours. Eh, votre GPS, il n'est pas terrible alors ? Un point pour le GPS Mégane. Euh, Mégane ? Oh, putain, c'est unique. Je ne vais pas y arriver. Bon, pour ma vidéo, c'est fini, j'ai gagné. Je suis le premier arrivé. Voilà la station de Saint-Léger. C'est une station Atlante. Et il y a beaucoup, beaucoup de bornes. Regardez. On peut même aspirer sa voiture. Là-bas, on a un aspirateur tout au bout. On a des bornes de 150 kW. Il y en a beaucoup ici. Le tarif est affiché là-bas. 59 centimes du kWh. Et là-bas, on a une ou deux bornes en 300 kW. Donc vraiment très rapide. Ici aussi, on a un aspirateur. On peut gonfler ses pneus. On a des poubelles. On a de quoi se nettoyer les mains. C'est plutôt bien comme air de service. On a fait 246 km. On a bien cru ne pas trouver les chargeurs parce que l'air est en deux parties. On avait l'impression qu'on allait repartir sur l'autoroute. Et en fait, non, on les a trouvés. Ma consommation, 150 Wh au kilomètre, c'est encore vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ce que les autres ont. Mais je vais peut-être le garder pour moi et vous le faire découvrir dans la conclusion. On va voir tout de suite comment se passe la recharge pour une Tesla sur un réseau de recharge hors Tesla. Alors Olivier, dis-nous, comment tu as fait pour démarrer la charge sur ta Tesla sur des bornes qui ne sont pas Tesla ? J'ai branché le connecteur. Ensuite, je suis revenu ici. J'ai pris ma carte Fresh Mile. Je l'ai juste passée là et c'est parti. C'est hyper simple. Et je suis à 142. Je n'ai pas eu de préchauffage. Batterie à 34. Et pour une borne à 150, on va prendre 150. Alors moi non plus, ça n'a pas préchargé. Et j'ai voulu le faire parce que pour le faire, c'est automatique quand on met un superchargeur Tesla en destination. Et pour les superchargeurs des réseaux qui sont hors réseau Tesla, il faut les sélectionner dans le GPS, dans la zone recharge. Et en fait, cette station ici, elle n'est pas encore déclarée dans le GPS. Donc on n'a pas pu la sélectionner. Donc on n'a pas pu préchauffer. On n'a pas préchauffer. Après, c'est une borne ici, 150 kW. De toute manière, on n'a pas forcément besoin de préchauffer avec ce qu'on vient de rouler. On vient de rouler 250 kW. Pour prendre 150 kW, voilà, ça ira quoi. Et la preuve, c'est qu'on les prend. Voilà. Me concernant, pour démarrer la charge, j'ai utilisé l'application Electromaps. Elle m'a localisé sur la station ici. J'ai juste eu à sélectionner l'ID de la borne. Alors j'ai eu un peu de mal à le trouver. Mais en fait, dans l'application, l'ID, il est juste là. Donc c'est 425, juste là. J'ai sélectionné du coup la bonne borne. J'ai fait recharger. Ici, ensuite, sur l'écran, juste là, il était écrit de se connecter, de connecter la voiture. Je l'ai fait. Et ça a démarré. Et voilà, ça part. Et j'ai fait un pic à 150 kW, ce qui correspond à la puissance max de cette borne. Alors, j'ai débranché, finalement, assez rapidement parce que j'avais assez pour aller jusqu'à la destination. Il nous reste 156 km. Et j'ai une estimation d'arrivée à 35%. Donc j'avais bien assez. En fait, j'aurais presque pu ne pas recharger du tout. Je serais arrivé avec 11% de batterie si je n'avais pas chargé. On a chargé plus que prévu. Mais ça faisait aussi partie du fait de voyager ensemble. Bon, on vient de faire à peu près 500 km dans des voitures assez différentes. Qu'est-ce qui, selon vous, serait les critères d'une bonne routière et qui pourrait nous servir comme point de notation pour comparer ces 5 véhicules ? Le temps qu'on passe à recharger pour faire cette distance-là. Alors, je rebondis. La courbe de charge. Une charge stable. On sort l'expérience. Une charge tout court. Une charge qui fonctionne. Une charge qui fonctionne. Une voiture qu'on peut charger n'importe où. N'importe où sur n'importe quel borne. Qu'il soit compatible avec n'importe quel borne. Moi, les assistances, pour moi, elles sont super importantes. Donc, une voiture qui a, par exemple, un Line A6 qui reste actif même à 130. Le confort ? Le confort, c'est important. La consommation, peut-être. La consommation, l'efficience. Ce serait plus sur la consommation que sur l'autonomie. Ok. Allez, on va noter tout ça chacun de notre côté. On va mettre en commun. Et puis, vous aurez le résultat. En conclusion, si vous voulez avoir plus de détails sur chacune des voitures, la BMW i4, le Renault Scénic, la BYD Anne, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Xav, de Cyril et de Steph qui seront en ligne. Et vous aurez tout le détail, le confort, tout ce qu'il y a à savoir sur chacune de ces voitures. Ce sera dans ces vidéos. Et maintenant, place à la conclusion. Je vous remets les spécifications de chacun des véhicules. Notez que la moins chère est le Scénic Grande Autonomie et qu'il est éligible au bonus écologique. La plus chère est la BMW. Notre modèle d'essai culmine à 85 000 euros. C'est le prix de deux Scénics Grande Autonomie. La plus puissante, mais aussi la plus lourde, est la BYD Anne. Nous avons donc parcouru ensemble presque 500 km d'autoroute entre le superchargeur de Vélizy 2 et l'air de Saint-Léger. Voici les consommations tant attendues. Ma Model 3 a consommé 14,8 kWh au 100 km, le Scénic 20,7, la BYD Anne 21,3, la BMW i4 17,7 et la Model 3 Highland 14,5. La plus efficiente sur autoroute est donc sans surprise la Model 3 Highland. C'est aussi celle-ci qui a l'autonomie WLTP la plus élevée. Ma Model 3 de 2023 n'a consommé que 1,8% de plus que la Highland qui a pourtant un WLTP supérieur de 8%. Je m'attendais donc à une différence de conso plus marquée, en particulier compte tenu de leurs pneumatiques différentes. 1,8%, je trouve ça très peu. La BMW a consommé 22% de plus que la Highland, le Scénic 42% et la BYD Anne 47%. C'est beaucoup. Et cette différence se ressentira aussi sur le coût de la recharge rapide. Rappelons que le Scénic n'est pas une berline, contrairement aux autres autos de ce comparatif. Si on rapporte ses consommations aux capacités utiles des batteries, on peut projeter une autonomie réelle à 100%. 505 km pour ma Model 3, 421 pour le Scénic, 401 pour la Anne, 458 km pour la i4 et 514 km pour la Highland. Au départ, je voulais appliquer la même précision de mesure en ce qui concerne les temps de recharge. Mais les péripéties de Cyril avec la BYD a complètement désorganisé et déoptimisé nos recharges, rendant leur suivi inintéressant. Du coup, j'ai profité de mon voyage retour pour le filmer et je vous le partagerai dans une prochaine vidéo. Ainsi, vous verrez comment optimiser ses recharges sur long trajet et quelle durée il m'a fallu pour parcourir les 840 km qui séparent le bassin d'Arcachon et l'île. Pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Passons maintenant aux notes décernées par nos conducteurs experts de l'électrique à chacune de ces autos. 5 critères. La conso, le confort, l'autopilote, la recharge et nous avons ajouté le planificateur. Niveau conso, les deux Model 3 prennent naturellement la meilleure note. Juste devant la BMW i4, le Scenic et la BYD ferme la marche. En termes de confort, avec ses excellentes suspensions, ses sièges chauffants et ventilés, la BYD prend la première place, suivie de près par la BMW. Ma Model 3 est pénalisée par ses suspensions fermes. Celles-ci ont été améliorées sur la 2024, la plaçant au même niveau que la Scenic. Côté planificateur, c'est simple, sur la BYD, il n'y en a pas. Celui de la BMW est difficile à prendre en main et pas aussi complet que celui du Scenic sous Android Auto. Mais qui a manqué de justesse sur l'estimation de niveau de charge à l'arrivée. Celui de la Tesla est excellent, mais se concentre exclusivement sur les stations Tesla, au détriment des autres réseaux. Aucun ne permet de saisir un pourcentage à l'arrivée. Côté autopilote, celui de la BYD ne fonctionne pas au-dessus de 125 km heure, ce que nous avons jugé rédhibitoire pour une utilisation en France. Celui du Scenic et le Drive Assist Pro sont excellents, avec un maintien de voie performant et une réactivation automatique après un changement de voie. Fonctionnité qui manque cruellement à l'autopilote Tesla de série, qui souffre encore de quelques freinages fantômes. Niveau recharge, on attend d'une voiture électrique qu'elle puisse charger sans défaut sur tous les réseaux, avec une courbe de recharge élevée afin de réduire le temps d'arrêt. Dans ces conditions, la BYD ferme naturellement la marche, compte tenu des soucis rencontrés par Cyril. Les Tesla chargent bien, à une vitesse correcte, mais moins vite qu'une Hyundai en 800 volts par exemple. Le Scenic et l'Allemande restent un cran en dessous des Tesla sur la recharge. La BYD obtient une note globale de 7,6 sur 20, largement pénalisée par son autopilote, l'absence de planificateur et les problèmes de recharge. Avec un tarif hors option à partir de 70 000 euros, on est en droit d'être exigeant sur les prestations. Des problèmes de recharge à ce niveau de prix a de quoi dégoûter un primo-accédant à l'électrique. Carton rouge donc, pour le constructeur chinois. Avec des notes très correctes, le Scenic reçoit une note honorable de 15,2. Le SUV français n'est pas excellent, mais assez bon partout. Et tout ça pour un tarif très abordable. Sur la troisième marche du podium, on retrouve la BMW avec 16 sur 20. Elle offre de bonnes prestations de routière, mais reste pénalisée par un système d'infodivertissement et de planification en retrait. Reste qu'avec son tarif de 85 000 euros, on n'est plus très loin par exemple d'une Tesla Model S qui profite de suspensions pneumatiques et d'une autonomie WLTP de 723 km en genre de série. Sur la deuxième marche, avec 16,4, on retrouve ma Model 3 2023, pénalisée par des suspensions un peu raides et une insonorisation en retrait. Ces points ont été corrigés par Tesla sur la version 2024 qui se vit sur la première place avec une note de 17,2. Elle est très bonne partout et en fait la meilleure routière de ce classement. Je suis super content d'avoir pu réaliser ce test comparatif en conditions réelles qui permet vraiment de se rendre compte de l'écart de consommation entre ces modèles. Merci à Cyril, Olivier, Xav et Steph d'avoir joué le jeu. On a passé un très bon moment ensemble ce week-end là. Ne ratez pas leurs vidéos dédiées à leur week-end avec leur auto. Celle de Cyril et celle de Steph seront en ligne juste après la mienne et celle de Xav devrait suivre dans les prochains jours. Tous les liens seront en description sous la vidéo. Si vous voulez savoir de quoi ma Model 3 2023 est capable avec une bonne planification et des recharges optimisées, abonnez-vous pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Pensez à jeter un oeil sur mon site tesleague.fr pour des bons plans, la check-list de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model IREC. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !